Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre Alter JT. Changeons le système, pas le climat. Alternatiba appelle à la désobéissance civile et les climate games se préparent. A Paris, des militants montrent l'exemple et visent la BNP, une banque qui détourne massivement la richesse nationale par la fraude fiscale. Le philosophe Edgar Morin nous rappelle pourquoi il faut savoir s'inspirer des philosophies amérindiennes. Et justement, cette semaine, se déroule le festival du film amérindien Alter Natif. Le déluge de pluie qui s'est abattu sur le sud-est de la France la semaine dernière l'a encore montré, il faut changer le système, pas le climat. Nous sommes de plus en plus nombreux à le penser, comme le montre le succès impressionnant de la dynamique Alternatiba. En 2013, nos camarades alter-mondialistes de BC à Bayonne initiaient un premier festival des alternatives concrètes pour montrer qu'il était déjà possible de s'organiser contre le réchauffement climatique et la société du gaspillage. Deux ans plus tard, ce sont des dizaines de villages des alternatives qui se sont tenus partout en France et même à l'étranger, réunissant des centaines de milliers de personnes. Mais lors de la COP21, la conférence des Nations unies pour le climat, qui se tiendra fin novembre à Paris, les lobbyistes de l'industrie du pétrole, du nucléaire, des voitures et les dirigeants, à leurs ordres, des pays les plus puissants de la planète, vont s'employer à saboter toute velléité de lutte réelle contre le dérèglement climatique, comme ils le font avec succès depuis la première COP il y a 21 ans. On ne peut pas les laisser faire une fois de plus. La catastrophe climatique est en train d'anéantir nos écosystèmes vitaux et de déposséder des communautés entières de par le monde. Et ce n'est que le début. C'est la raison pour laquelle Alternatiba appelle franchement à la désobéissance civile. C'était à Alternatiba Paris la semaine dernière. Se mobiliser en masse lors de la COP 21, lors des marches, des manifs, des actions, qui auront lieu notamment les 28 et 29 novembre, le 12 décembre, à l'appel de la coalition Climat 21. Alternatiba appelle à participer à toutes les actions déterminées et 100% non violentes, qui devront, durant toute la COP 21, faire sentir aux populations l'urgence, l'anormalité et la gravité extrême du changement climatique en cours. Alternatiba invite à prendre massivement part au sommet citoyen pour le climat, qui aura lieu les 5 et 6 décembre à Montreuil. Et particulièrement au village mondial des Alternatives, qui partira de la mairie de Montreuil jusqu'à Croix-de-Chaveau, qui rassemblera des dizaines de milliers de personnes, de Montreuil, de Paris et du monde entier. Tout cela demandera beaucoup de travail, beaucoup d'engagement, beaucoup de citoyens prêts à s'impliquer pour organiser, préparer, installer, aider. Les bénévoles de tous les Alternatiba de France et d'Europe et tous nos sympathisants et sympathisantes sont invités à venir nous prêter main forte pour que ces mobilisations et actions réussissent à avoir une ampleur historique. à la hauteur du défi climatique auquel nous sommes confrontés. Ce sera une expérience intense, historique, fondatrice. C'est le moment où jamais. Changeons le système, pas le climat. Des centaines de milliers de personnes sont attendues à Paris à la fin de l'année pour dire non au sommet des maîtres du monde. Une bonne partie d'entre eux s'installera dans la petite commune de l'Île-Saint-Denis, à quelques kilomètres de Paris, où Alternatiba aura son quartier génial. C'est là que les activistes d'Alternatiba, tous les bénévoles des villages qui se sont tenus cette année et bien d'autres, seront hébergés et pourront planifier les actions de résistance contre les agents du réchauffement climatique. Une grande marche est annoncée le week-end du 29 novembre, mais aussi, et c'est original, des jeux désobéissants, les Climate Games, dans lesquels nous sommes conviés à viser le réseau. Politiciens, champions de l'austérité, multinationales des énergies fossiles, lobbyistes, industriels, colporteurs de fausses solutions et autres greenwasher, en guise d'échauffement, les actions se sont déjà produites dans ce cadre, aux Pays-Bas et en Allemagne, avec notamment l'invasion spectaculaire de la plus grande mine de charbon d'Europe. Alors, inscrivez-vous sur le site des Climate Games pour former vos équipes et agir les 30 novembre et 12 décembre prochains. Une application pour les téléphones portables sera même disponible en temps utile pour faciliter la coordination des opérations et faire reculer les forces mortifères du capitalisme représentées par l'équipe des Bleus. Pour vous préparer, des formations sont proposées par Climate Games et aussi bien sûr par le collectif des désobéissants qui forment depuis longtemps à la désobéissance civile. Les dates sont consultables sur les sites des Climate Games et aussi désobéir.net. Excitant, non ? Comme les organisateurs anonymes de ces opérations le disent joliment, nous ne nous battons pas pour la nature, nous sommes la nature qui se défend. Nos riches dirigeants et nos industriels ont du mal à mettre la main à la poche pour accompagner la nécessaire transition écologique de nos économies, de nos transports et de nos logements. Les caisses seraient vides mais la fraude fiscale coûte plus de 1000 milliards d'euros par an qui nourrissent les paradis fiscaux, les banques crapuleuses et les palais des actionnaires du CAC 40. À ceci aussi, il est urgent de désobéir et c'est ce qu'ont fait cette semaine des militants de BC, d'Attaque, des désobéissants, des Amis de la Terre et des Jedi for Climate. Ils ont visé une agence de la BNP Paribas à Paris. Alors que les 196 États qui négocient pour la conférence sur le climat ont du mal à trouver 100 milliards d'euros, une trentaine d'activistes ont investi une banque BNP Paribas ce jeudi 1er octobre à Paris dans le but de faire une réquisition citoyenne de chaise. Une action symbolique pour dénoncer les 20 000 milliards de dollars qui s'envolent dans les paradis fiscaux. C'est une réquisition citoyenne. La situation est alarmante au niveau du climat elle est scandaleuse au niveau de l'éducation fiscale et on a besoin d'une réaction citoyenne qui soit forte, qui soit à la fois radicalement non-violente, à la fois calme et à la fois déterminée. Cette action répond à l'appel lancé par un collectif de politiques, d'artistes, d'intellectuels engagés contre le changement climatique. L'appel a été lancé hier et l'objectif c'est d'avoir 187 chaises Un certain nombre de personnalités telles que Suzanne Georges, Edgar Morin ou encore Claude Alfondéry se sont déclarées soutien pour cette action et prêts à héberger ces chaises que la police recherche. 12 chaises ont été réquisitionnées aujourd'hui. Il en faut 196 comme les 196 états présents au sommet mondial sur le climat qui se déroulera à Paris en novembre. Cette action fait écho à l'appel du 30 septembre signé par 78 intellectuels dont les philosophes Edgar Morin et Patrick Vivray, l'essayiste Suzanne Georges, le journaliste Guillaume Duval, l'ancien résistant Claude Alfondéry et le sociologue Alain Caillé qui ont tous accepté de réquisitionner les chaises saisies en attendant une véritable politique de lutte contre le réchauffement climatique et la fraude fiscale. Edgar Morin, justement, est un philosophe dont la pensée doit nous intéresser. Par ces temps de grande confusion intellectuelle et de recherche de voix pour sortir par le haut du capitalisme, il a bien voulu présenter à notre journaliste sa vision du bien-vivir, une philosophie andine qui inspire de plus en plus d'intellectuels et de militants à la gauche de la gauche. Écoutez, bien vivre, c'est vivre dans l'épanouissement personnel et vivre au sein d'une amitié, d'une communauté, d'une fraternité. Bien vivre, si vous voulez, ça implique la convivialité, des rapports cordiaux avec autrui, ça implique la solidarité, ça implique la capacité de s'émerveiller, des beautés du monde, mais ça implique aussi la capacité de résister aux cruautés, aux horreurs du monde. Donc si vous voulez, le bien-vivre, c'est réaliser, actualiser ce qu'il y a de possibilités les meilleures de nous et parce qu'elles sont refoulées, elles sont étouffées, nous sommes dans une époque de mal-vivre et voilà pourquoi c'est important de défendre cette idée. Et le bon-vivir, on le définit un peu comme un projet de société, mais j'ai l'impression que, notamment dans certains de vos écrits, on parle de foi, on parle de la voix, notamment aussi, est-ce que ce n'est pas aussi une spiritualité, voire une éthique sans morale ? C'est évidemment une éthique de vie parce que le bien-vivre suppose des rapports de confiance et de compréhension d'autrui, de compréhension mutuelle, de reconnaissance des qualités d'autrui. Je pense que le bien-vivre, c'est quelque chose à la fois d'éthique et quelque chose, je dirais, d'existentiel. Nous, 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 moi je pense que dans la vie, il y a deux pôles, il y a la qualité poétique de la vie et la prose de la vie. La prose de la vie, c'est les choses que nous faisons par obligation pour gagner notre vie, mais qui ne nous plaisent pas. La poésie, c'est quand nous sommes dans la communion, la joie, le jeu, et à mon avis, c'est ça, la polarité du bien-vivre. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce qu'on a créé un média citoyen, est-ce que vous pouvez dire je soutiens les médias libres ? Bien sûr, je soutiens les médias libres, bien sûr, et les médias citoyens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous vous en parlions la semaine dernière, la sixième édition du festival ciné alternatif se tenait cette semaine en divers endroits de France et jusqu'au 11 octobre prochain. Plus de 50 films amérindiens étaient à l'affiche, mêlant philosophie, poésie, drame et humour, pour un niveau global de qualité qui n'a rien à envier au cinéma américain. Nous sommes le 2 octobre 2015 et je me trouve au cinéma La Clé en présence de Sophie Gergaud, présidente de l'association De la Plume à l'écran, qui organise chaque année depuis 2009 le festival alternatif. On a créé l'association pour travailler autour des stéréotypes sur les amérindiens qui sont véhiculés dans les médias. Et le festival, c'est une partie de cette activité et le but, c'est de diffuser des films faits par des amérindiens. En ouverture du festival, en ouverture parisienne à 18h aujourd'hui, on a une séance qui s'appelle Écho de la Terre, Perspective amérindienne sur le changement climatique, puisque les peuples autochtones sont les premiers confrontés au changement climatique. La nature a les droits. Nous devons prendre le pouvoir pour sauver la Mère de la Terre. Alors, il y a plusieurs clichés qui sont véhiculés chez nous au sujet des amérindiens, que ce soit l'indien des plaines avec sa coiffe sur son cheval, ou à l'inverse, l'indien en Amazonie avec son pagne. Là, on est vraiment dans des amérindiens contemporains et qui sont hyper, hyper variés. Aussi, un réalisateur qui fait un film, il n'est pas forcément porte-parole de sa communauté, il parle en tant qu'individu. Le point commun transversal à tous ces films, c'est l'humour aussi, même quand des films sont sur des sujets dramatiques. Et je pense que, par exemple, l'humour, ça permet de voir les choses d'un autre angle qu'ils ne jamais jamais ont avant. Par exemple, si je disais, «Hé, vous devez quitter de ceci », ils peuvent être défensives. Mais avec l'humour, il prendra des gardes. Voilà, cette édition de votre altergité est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que l'info libre, indépendante et engagée à un coût. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee. Et d'ici là, on lâche rien.